la première question c'était comment est ce qu'on fait un schéma cinématique alors bon pour être tout à fait honnête j'ai pas toujours tout retravaillé les td que j'utilisais les années précédentes et avant je faisais des td avec une avec une classe de ptsi enfin avec des classes de ptsi qui qui avait aussi comme compétence à acquérir la lecture de dessins techniques et la conception et chose qui n'est pas le cas pour vous donc vous quand vous voyez un dessin comme ça vous n'êtes pas forcément censé comprendre tout ce qui se passe tout ce qui est représenté donc c'est pas dessiner un schéma cinématique à partir ce genre de dessin c'est pas quelque chose qu'on va vous demander à vous normalement d'accord alors quand même pour un peu de connaissances en techno quand même ici ces choses là là ça c'est du déroulement à billes donc tout ça là c'est un roulement à billes donc là on revoit un autre roulement à billes ici donc ça c'est pour guider la rotation vous en avez déjà entendu parler là quand vous voyez les petites aiguilles blanches comme ça ça aussi c'est déroulement à billes donc là l'ensemble ici entre jaune et rouge c'est un roulement à billes donc ça c'est pour guider la rotation et quand on voit des des traits ici qui traversent de part en part qui sont des traits mixtes c'est à dire mixte c'est à dire un point enfin un très court et un très long encore un très court un très long ainsi de suite ça c'est des traits d'axe donc là en fait ce qu'on voit sur ce système c'est qu'on a un un axe de révolution qui sera en fait l'axe de rotation de rouge et bleu qui vont tourner autour de cet axe là et là on voit un deuxième axe alors le problème c'est que c'est là ici on voit un deuxième axe ici et donc ça c'est l'axe de révolution de la pièce jaune d'accord qui va être aussi un axe de rotation donc là quand on regarde ça on commence à voir que ici alors ici c'est l'entrée c'est l'entrée d'un point de vue d'un point de vue de la transmission de puissance et c'est ce qu'on avait appelé un planétaire d'accord euh pardon c'est pas un planétaire ça c'est l'entrée et ici c'est la sortie d'accord de mon système après si je regarde rouge il tourne autour de l'axe principal de mon système et à aucun moment il a de dents d'accord à quel endroit on voit les dents on voit les dents ici entre jaune et entre jaune et blanc et on voit les dents ici entre jaune et bleu d'accord alors on les voit de l'autre côté mais de l'autre côté elles sont pas en contact d'accord on voit deux traits d'axe de l'autre côté on voit un trait d'axe là et un trait d'axe là ça c'est à dire que les dents sont pas en contact ici sont pas en contact alors qu'ici on voit qu'un seul trait qui montre qu'ils sont en contact ok donc rouge n'a pas de dents donc si je sais que c'est un trait épicycloïdal alors on va supposer que c'est le cas et on va vérifier c'est la seule pièce qui a pas dedans qui tourne autour de l'axe principal de notre système donc c'est donc le porte satellite on vérifie effectivement on a la pièce jaune qui est guidé en rotation autour bas de l'axe que j'ai entouré donc de l'axe excentré et qui elle a des dents et donc ici ça c'est mon satellite au passage c'est un satellite double double pourquoi parce qu'il a deux roues dentées d'accord qui ont des diamètres différents donc un nombre de dents différents donc on a identifié un satellite et un porte satellite donc en bleu on voit qu'on a une pièce qui tourne autour de l'axe principal et qui engraine sur le satellite on a ici donc un planétaire je vais l'appeler le planétaire b d'accord au passage ce planétaire c'est une couronne d'accord puisqu'on voit qu'on a la denture à l'intérieur de la pièce entre guillemets et la couronne engraine bien sûr jaune donc à cet endroit ci d'accord ici là et donc l'autre planétaire bah c'est blanc donc le bâti là qui engraine ici sur 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 le satellite et donc là alors je vais dessiner là donc ça c'est le planétaire a et lui alors c'est une couronne aussi mais c'est aussi le bâti donc si on veut dessiner le schéma cinématique et ben on peut dans un premier temps dire alors soit je le fais je sais pas si ça va être très clair j'ai essayé de le dessiner par dessus alors j'efface ça rouge et en et en pivot et on est guidé en rotation donc en liaison pivot par rapport au bâti sur l'axe principal donc je peux dessiner par exemple ici une pivot par rapport au bâti avec on va rien voir montrer rouge alors je vais le faire à côté par je recommence donc j'ai rouge qui est en pivot par rapport au bâti et qui guide en rotation jaune avec un axe qui est excentré et jaune c'est un satellite donc là je dessine ici un satellite qui a deux dentures avec des axes donc avec des diamètres qui sont donc différents une denture qui engraine sur le bâti donc là je vais dessiner les deux petits traits qui représentent la denture éloignée pour montrer que ça engraine pas donc ça c'est le bâti et de l'autre côté j'ai ça engraine sur bleu donc ici pareil et là pareil et là pareil je et bleu est guidé en rotation donc sur le même axe par rapport au bâti alors ce qu'il faut quand on dessine un schéma cinématique de train épicycloédale il faut bien faire attention à ce que les pivots des planétaires et du port satellite soit bien sur le même axe est ce que c'est bon pour vous ça parce que tout le monde m'a suivi donc ici on voit qu'on est en présence d'un train épicycloïdal train épicycloïdal pourquoi parce qu'on a deux planétaires donc bleu et noir qui sont guidés en rotation autour d'un même axe qu'on a une pièce qui n'a pas de roue dentée le porte satellite rouge qui est guidé elle aussi en rotation autour de ce même axe principal et qu'on a une dernière pièce un satellite et là pour le coup on a bien qu'un seul satellite dans le système on ne peut pas avoir plusieurs satellites et donc un satellite qui lui est guidé autour d'un axe différent et donc qui va avoir un mouvement de rotation autour de l'axe principal et donc qui va donner ses trajectoires épicycloïdales de ces roues dentées de ces dents qui donne le nom à ce type de système ok ensuite quand on commence alors je vais donner des noms à mes pièces en noir je vais dire que c'est 0 non alors pas bon la couronne fixe c'est 35 l'arbre de sortie c'est 19 le satellite c'est 10 et le porte satellite c'est 1 quand on travaille sur un train épicycloïdal moi je vous conseille deux façons d'aborder le problème soit vous voulez pas vous encombrer de de formules de recettes de cuisine et dans ce cas vous repartez du roulement sans glissement en ces deux points là que vous écrivez dans le référentiel du porte satellite donc par rapport à 1 et donc vous dites que vous avez une vitesse du point de contact qui est nulle et puis vous retombez sur la relation des engrenages particuliers dans le repère du porte satellite et là vous utilisez la décomposition des vitesses comme dans le cours ou alors vous connaissez Willis et dans ce cas là et bien vous oubliez que vous avez identifié une sortie et une entrée et vous travaillez sans vous attacher à la cinématique réelle du système donc vous commencez par écrire Willis et là je vais le réécrire sans regarder le nom des pièces vous dites que Willis c'est la la relation c'est la la relation entre la vitesse du porte d'un planétaire pardon moins la vitesse du porte satellite par rapport au bâti par rapport à un autre planétaire sur le porte satellite par rapport à 0 et là vous avez du moins 1 puissance n avec n le nombre de contacts extérieurs et le produit des aides menantes sur le produit des aides menées ok et maintenant vous regardez comment ça se passe sur votre sur votre système à vous alors moi je vais alors le porte satellite c'est facile c'est rouge le planétaire B ou le planétaire A bah après à vous de voir alors le planétaire B moi je vais considérer que c'est bleu et le planétaire A je vais considérer que c'est noir donc on était en train de dire que il suffisait de de faire le lien avec Willis et donc dans ce cas là si on aurait écrit Willis planétaire B on a dit que c'était euh c'était comment comment 19 non ? donc c'est oméga 19 par rapport à 0 moins oméga 1 par rapport à 0 si on part comme ça on a deux contacts intérieurs donc on va avoir un plus si je pars en disant que le planétaire B il est en haut le planétaire A est en haut je considère que j'ai le planétaire A qui rentre d'accord ? donc qui mène donc la première roue menante c'est Z35 d'accord ? à ce niveau là à ce niveau d'accord ? donc là ça entraîne sur Z10 et c'est le c'est le 10 ou le 10 prime je sais plus c'est Z10 d'accord ? donc là je mène sur Z10 et après j'ai 10 prime qui va mener donc ma sortie qui est 19 euh et là je fais bien attention que 35 et 0 c'est la même chose donc je peux barrer ça et je vais pouvoir en manipulant cette cette relation écrire une relation qui va me donner quelque chose oméga 1 par rapport à 0 égale du lambda oméga 19 par rapport à 0 euh ou plutôt dans l'autre sens pardon donc oméga 19 par rapport à 0 qui est ma sortie qui sera égale à du lambda oméga 1 par rapport à 0 qui est mon entrée ok je vous fais pas le vous allez le corriger sur le site je vous fais pas le 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 la petite manipulation mathématique il suffit de factoriser par oméga 1 par rapport à 0 et vous tombez dessus est-ce que vous avez des questions là-dessus est-ce que c'est bien clair pour tout le monde ? est-ce qu'il faut que je explique quelque chose ? je suis en train de me dire que j'ai peut-être perdu je suis en train de me dire que j'ai peut-être perdu en fait c'est c'est ce que je c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre c'est que les dents qui sont menantes ou menées d'un point de vue cinématique il faut regarder quelle est l'entrée et la sortie hein l'entrée mène la sortie sur un engrenage mais là sur la formule de Willis typiquement vous pouvez pas considérer que que 35 là le bâti noir ça soit une entrée ou une sortie pourtant c'est ce que je fais sur la Willis d'accord ? donc là ce qui va être important sur Willis c'est de c'est de bien euh la manière dont vous allez écrire Willis vous allez dire que ça c'est votre sortie et ça c'est votre entrée d'accord ? ce qui n'est pas forcément le cas d'un point de vue cinématique parce qu'on a vu que cinématiquement la sortie c'était bien 19 et l'entrée c'était le port satellite donc c'était 1 à partir du moment où vous dites que l'entrée c'est 35 et bah vous dites que 35 mène d'accord ? donc après vous regardez 35 ça engraine sur quoi ? bah sur 10 donc 35 ça mène 10 et après 10 ça mène bleu donc après 10 ça mène 19 d'accord ? des questions ? pas de questions ? alors euh alors euh Noemi euh lambda ou un moins lambda ? enfin alors ça dépend de comment on définit lambda là j'ai pas du tout défini lambda en fait d'accord ? j'ai pas dit que lambda c'est égal à à z35 sur z10 z10' sur z19 hein je j'ai pas défini c'est vous allez avoir un facteur ici là là je l'ai appelé lambda mais mais il a pas de il est pas défini hein après euh vous allez avoir oméga 19 qui est égal à euh oui euh 1 moins lambda oui si si on prend euh si on prend z35 z10' z10' sur z19 égal à lambda ça va être dû à moins lambda oui c'est bon ? on passe à la suite ?